Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire le chapitre le sabbat de la livre Jésus Christ, livre écrit par Ellen G. White. Aucune autre institution confiée aux juifs ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. Dans la pensée de Dieu, l'observation de ce jour devait le faire connaître en tant que ses adorateurs. Ça devait être un signe indiquant leur séparation de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Mais pour observer le saint sabbat, il faut que les hommes soient saints eux-mêmes. Par la foi, il faut donc qu'ils deviennent participants de la justice du Christ. En même temps qu'il donna à Israël ce commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, « Le Seigneur dit aussi, vous serez pour moi des hommes saints. » Exode 20, le verset 8 et Exode 22, le verset 30. Ce n'est qu'ainsi que le sabbat pouvait distinguer les Israélites en tant qu'adorateurs de Dieu. Texte tiré du livre Jésus Christ au chapitre 29 à la page 243. Le sabbat est donc un signe indiquant que le Christ est capable de nous rendre saints en tant que signe de son pouvoir sanctifiant. Le sabbat est donné à tous ceux qui, par le Christ, sont incorporés à l'Israël de Dieu. Esprit du livre Jésus Christ, chapitre 29, page 248. À méditer, les adventistes du septième jour passent leur temps à réfléchir à ce qui n'est pas accessible de faire le jour du sabbat. Mettez au point une série de questions qui pourraient garder la perspective des observateurs du sabbat focalisés sur les idéaux discutés dans cette leçon. Perspective qui met l'accent sur le sabbat comme étant une expérience éducative. Par exemple, qu'est-ce que je fais le jour du sabbat qui me permet d'en apprendre davantage sur le caractère de Dieu ? Réfléchissez aux citations d'Ellen White un peu plus haut. Elle laisse entendre que ce n'est pas le simple fait de garder le sabbat qui distingue les observateurs du sabbat de la population. À quoi ressemblent des individus qui sont participants de la justice de Christ et qui ont été rendus saints ? Qu'est-ce que cela a à voir avec le sabbat ? De quelle manière pouvez-vous enrichir votre vécu du sabbat ? Identifiez pour les douze prochains mois trois objectifs liés à ce que vous aimeriez apprendre grâce à l'observation du sabbat. Au revoir et à demain si Dieu veut. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.